Voilà, bonjour, je m'appelle Marc Van Eyck et ça fait plus de 25 ans que je travaille à Bruxelles avec des musiciens de diverses origines, mais entre autres d'origine marocaine. Voilà, notre troisième projet, le tout récent The Grey Stars. C'est une fusion Gnawa et ça a ce site particulier que c'est assez rock'n'roll, je dois dire. Et dans le groupe, il y a un mélange de musiciens qui sont nés au Maroc et qui nous ont amené cette riche culture Gnawa. Et il y a une partie du groupe, c'est vraiment des natifs belgo-bruxellois. Moi c'est Ridoul Housni, je suis le percussionniste et le cofondateur du groupe The Grey Stars. Moi je viens du rock et du rock assez alternatif, donc pas rock'n'roll, pas rock dur, mais du rock déjà très ouvert. Et c'est via les grandes personnalités du rock que j'écoutais quand j'étais adolescent que je me suis ouvert vers d'autres mondes. Donc une de mes références est Peter Gabriel. Peter Gabriel a carrément fondé un label de musique du monde, donc rien que dans son catalogue, on faisait le tour du monde avec les albums qu'il publiait. Et lui-même s'est très fort inspiré de rythmes africains. Dans sa musique, on quittait le rock'n'roll pur et dur pour s'ouvrir à des horizons que je ne soupçonnais pas, moi, en tant que petit carolo, petit provincial quand j'ai démarré la musique. Mais c'est sûr qu'en tant que batteur, j'avais des affinités pour les percussions. Je me suis tourné d'abord vers l'Afrique. Et bon voilà, via via, une rencontre tout à fait fortuite avec Mousta Largo. Dans les années 90, nous avons fondé le trio Largo, qui a tout de suite eu pas mal de succès. C'était la très très belle période de la musique orientale, la musique du monde, Shep Khaled, Shep Mami. Donc on s'est retrouvé sur des scènes assez impressionnantes, comme le Forêt National à Bruxelles et comme l'Olympia à Paris. Voilà. Et puis après Largo, j'ai voulu vraiment encore m'ouvrir plus vers les musiques indiennes. Et ça s'est appelé Studio Pagol. Pagol veut dire fou en indien. Et c'était vraiment ce collectif un peu dingue, avec plein de sonorités. Je jouais des tablas, il y avait des sons de sitar. Et donc Studio Pagol aussi, des belles scènes, deux albums. Et voilà, mais comme tous les groupes, ça va, ça vient. Les musiciens, ça s'est un peu éclaté. Le chanteur indien est retourné en Inde. La chanteuse marocaine Laila Améziane a des très beaux projets actuellement. Elle se dirige dans d'autres directions. Et moi, j'avais, au sein de Studio Pagol, rencontré Ridouane pour les percussions nord-africaines. Et on avait vachement envie de faire un projet à nous deux, justement avec les bendirs, les claquettes. On trouvait ça intéressant de mélanger ça avec de la musique moderne. Et donc, ça a donné lieu à The Grey Stars. C'est le troisième projet où c'est vraiment belgo-marocain. Je n'ai pas d'autres étiquettes pour ce genre de mélange. On était dans le creux de la vague, je trouve. Les musiques du monde un peu bannies de certaines radios, de certaines TV. Donc nous, on espère que ça va revenir en force sur les médias. Et c'est pour ça qu'on est là, voilà. Ma carrière musicale, elle a commencé, en fait, dans les Marolles, dans un quartier vraiment riche artistiquement. Dans une maison de jeunes, on a découvert, en fait, la musique, suite à des ateliers de guitare, de percussion. Comme on est originaire du Maghreb, on aimait vraiment tout ce qui était musique rail, musique traditionnelle marocaine. On s'est dit, pourquoi pas, on va se lancer là, dans un groupe de musique. Et on a créé Les Enfants du Maghreb. Donc Les Enfants du Maghreb, c'était tous des Bruxellois d'origine maghrébine, qui étaient amoureux de la musique. Et pendant dix ans, on a eu une carrière formidable de rail. On a fait aussi des grosses scènes. Jusqu'au jour où le groupe s'est éclaté, et il y a eu plusieurs rencontres, donc celle de Marc. Et à un moment, on s'était dit, ouais, on va faire connaître aux gens la musique traditionnelle, mais avec des nouveaux sons et nos sons à l'eau, quoi. Et on a regroupé plusieurs musiciens avec des jams et des choses comme ça, et on a créé Les Étoiles Grises, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada En fait, c'est des chants vraiment traditionnels, qui sont transmis de génération en génération. C'est des chants de sophie, des prières, qui parlent d'amour, qui parlent de paix. Quand on va regarder à la base du Guinawa, en fait, c'est des chants qui étaient chantés par des esclaves, par des esclaves maliens. Donc c'est tout ça qui a été repris, et a été mixé en autre sauce, quoi. Un melting pot à la Bruxelles. J'ai cru comprendre même que, comme ça vient de l'Afrique noire, la culture Guinawa, il y a quelquefois encore des chants qui sont en bambara, et plein de dialectes. Donc ils ne chantent pas qu'en arabe. C'est bien mélangé, et ça nous convient bien. C'est bon. C'est bon. C'est une période très sombre de l'histoire de l'immigration en France, où carrément les fachos parisiens n'hésitaient pas à balancer des Algériens dans la Seine. Il y a eu plusieurs décès, je ne sais pas si tu te souviens de ces manifestations-là, très violentes. Il y a eu plusieurs noyés, plusieurs décès. Et il y avait de la bastonnade, il y avait de la ratonnade, d'où l'injure raton. Et il y avait une autre injure, encore plus horrible, c'était les gris. Donc ce n'étaient pas les blancs, les beaux français, ce n'étaient pas les blacks non plus, parce que la France a eu tellement de colonies en Afrique noire. Et donc, les militants de ces mouvements horribles, FN et compagnie, venaient aller casser du gris. C'était l'injure suprême. Voilà. Et j'ai voulu détourner ça de Grey Stars. Là, on regarde vers le haut, on ne regarde plus vers le bas, les étoiles grises. Et quand j'ai proposé ça, ça a été adopté à l'unanimité. Sous-titrage ST' 501 Au niveau travail qu'on a fait déjà, c'était choisir des choses qu'on aime, qui viennent vraiment du cœur, que tout le monde peut écouter et que tout le monde pourrait interpréter et chanter sur scène. Et la musique gnawa, c'est ça, elle vient du cœur, elle parle du cœur. Donc ici au Maghreb, quand on joue, c'est toujours l'euphorie, et les gens sont là, ils chantent avec. C'est vrai que c'est impressionnant de voir le public reprendre nos morceaux et chanter avec. Nous aussi, de temps en temps, on est vraiment impressionnés qu'on est sur scène. Musique. Musique. ... ... 1 C'est parti C'est parti, c'est parti. Hu дело là 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 Hu** ta da da da... 3 3 1, 2, 1, 2, 3 2, 1, 2, 3 3, 4 2, 1, 2, 1